Shalom amoureux et amoureux de Jésus Christ, j'espère que vous allez bien partout là où vous êtes, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis toujours dans la joie d'être avec vous malgré la distance, mais nous sommes toujours ensemble dans le Seigneur. Mons-nous vivants et aidons-nous vivants les amoureux et les amoureux de Jésus Christ, surtout ceux que moi j'adore parler avec eux, la vérité, parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu, de la vérité. Et eux, ils tiennent l'oreille quand ils sont en train d'écouter là où on leur parle, la vérité. Mais vous qui sont déjà envoûtés, séduits par les séducteurs, les envoyés du diable, les égarés, qu'ils étaient dans le Seigneur, et ils se sont égarés à cause des choses du monde, des matériels, bien-aimés dans le Seigneur. Amoureux et amoureux de Jésus Christ, moi je vous aime beaucoup, vous ne pouvez pas voir. Quand vous êtes là avec moi, ça me fait toujours du bien, ça me donne toujours le courage de venir pour vous parler de la part de Dieu, pour vous dévoiler ce que le diable il est tenté de faire dans les coulisses. Mais nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous révèle ça. Rien que pour vous mettre en garde. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour je ne sais pas quoi et quoi et quoi, nya, nya, nya. Tout ce que vous parlez là, les fanakuitis, vous êtes déjà ivres, envoûtés par vos FP. C'est pourquoi vous êtes là. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu en vérité. Il n'y a que les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur Jésus Christ. Qui ont de la vérité dans eux. Parce que celui qui est dans eux, ce n'est pas un séducteur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on égare facilement. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut séduire avec la parole de Dieu. Renverser, triquer. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. C'est succulent. C'est pourquoi je vous dis, il faut aimer lire la parole de Dieu. Et surtout, invite le Saint-Esprit bien-aimé. Pour vous éclairer ce que vous êtes en train de lire. Pour vous révéler tout ce qui est là-dedans. Parce que, quand il lit la parole de Dieu en lettres, ça va te tuer des... Il faut lire ça en esprit. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te révéler tout ce qui est caché là-dedans. Scandale pour le païen. Je vais vous montrer des images là. Qu'un frère m'avait envoyé. Quand j'étais en train de prier pour lui. Parce qu'il était possédé. Alors, d'où viennent ces problèmes? Je viens vous parler. C'est par amour que je viens vous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que vous puissiez être prudents, prudentes. Parce que, ces derniers temps, nous allons voir tout. Nous allons vivre tout sauf rien bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous dit, tout ce qui était caché sera révélé. Vous voyez la grâce que nous avons bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est pas tous qui seront séduits. Parce que la parole de Dieu nous dit, si c'était possible, ils allaient même séduire même les élus de Dieu. Les épouses du Christ pouvaient être aussi séduites par ces séducteurs. Parce que l'ère maître, le diable, Satan, les a donné le pouvoir là. De vous séduire. De séduire les âmes faciles. Ce n'est pas tous. C'est pourquoi je vous dis, il existe encore les véritables serviteurs de Dieu et servantes de Dieu nous sommes là. Ce n'est pas tous. Il y a des pasteurs et des pastons. Vous comprenez ? Maintenant, quand je vous parle des FP, donc c'est un paston. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Alors, il faut faire attention. C'est pourquoi moi, je vous dis, ne venez pas ici si tu n'aimes pas la vérité. Parce que tu vas avoir la démarchaison. Moi, le Seigneur m'a mandaté pour vous dire la vérité comme ça. Alors, il n'y a personne qui va m'arrêter tant que je vis sur cette terre. Tant que j'ai le souffle de Dieu que le Seigneur m'accorde. Je serai toujours là pour vous parler. Hallelujah. Merci Saint-Esprit. Merci de nous donner cette force-là. De courage qui est dans nous. Parce que tu es dans nous aussi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es une épouse du Christ, tu dois avoir la vérité dans toi. Et tu dois parler de la vérité. Tu ne vas pas aller comme le mouton là. Qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Vous voyez ici les réseaux sociaux. Les ambiances de pasteurs célèbres, stars des réseaux sociaux. Vous voyez. Parce qu'ils ont souvent leur langage là. De cartonner les réseaux sociaux. D'envahir le média. Vous comprenez ? Et quand nous sommes là pour vous dire la vérité, vous êtes là pour dire que vous aimez seulement critiquer. Vous aimez seulement parler des hommes dédiés. Laissez-les tranquilles. C'est Dieu qui les jugera. Qui es-tu pour juger les autres ? Tu es la secrétaire de Dieu. Moi je suis plus que la secrétaire de Dieu. Moi je suis l'épouse du Christ. Hein ? L'épouse du Christ. Donc il n'y a plus moi et Christ. Christ est dans moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit dans moi. Alléluia. Alors arrêtez de me dire que je suis la secrétaire de Jésus-Christ. Je suis l'épouse du Christ. Tu comprends ? Donc quand ton mari n'est pas là, si tu es marié. Si tu es un époux. Si ton mari n'est pas là, c'est toi qui es là. Tu comprends ? Alors arrêtez de venir ici pour me parler de n'importe quoi. Les fanacuits. Allez-y. Continue là-bas avec vos égarés. Moi je ne suis pas allé là-bas pour vous chercher. C'est vous qui viens pour me chercher ici. Si Jésus-Christ te cherche TV. Moi ici c'est Jésus-Christ qui cherche ses amoureux et ses amoureuses. Alors toi qui es un égaré, un fanatique. On n'a pas besoin de toi ici. Tu vas venir seulement nous taxer de tout et de rien. De nous donner des mots que nous ne voulons pas même lire ça. Même parler ça. Alors, pour l'amour de Dieu, nous te demandons de ne plus passer haut. Laissez-nous tranquille avec nos histoires là. Si nous sommes là pour dévoiler tout ça. C'est pour la gloire de Dieu. Moi je vous dis, si tu n'es pas amoureuse de Jésus-Christ, tu ne peux pas m'aimer. Si tu n'as pas encore affranchi le Christ, la vérité, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas m'aimer. Va là-bas vers le KS. Va là-bas vers l'autre là. JK. Va là-bas vers MT. Là vous allez vous retrouver. Va là-bas c'est l'autre là. Comment on appelle là-bas ? L'autre là de VTV. Si c'est VTV. Va là-bas. Là où il y a les séducteurs. Va sur Kazarema. Vous allez écouter les lits solos. On va là vous amuser. On va vous faire rire. C'est ça ce que vous aimez. C'est ça ce que votre cœur a besoin d'écouter. Vous avez soif de ça. Des lits solos. Ici on dévoile les choses qui vont aider nos frères et sœurs à s'épargner de tous ces lourds à viscères là. C'est pourquoi moi je me donne pour parler. Dieu m'a fait grâce de venir vous parler. Ah oui. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Même si vous m'attaquez spirituellement je vous dis. Moi il n'y a personne qui peut m'atteindre. Il n'y a personne. A moins que je sois déjà sorti dans le Seigneur. Mais tant que je vis dans le Seigneur. Je marche selon la volonté de mon Seigneur Jésus Christ. Celui qui m'a enlevé dans la poussière. Dans la sanité. Pour venir me faire sa servante. Sa vase d'honneur. Sa vase d'or précieux. Il n'y a personne qui peut me faire du mal. Je suis toujours là. Si le Seigneur ne vous donne pas la permission. Vous n'allez pas m'atteindre. Si ma mission est finie. Si le Seigneur accepte maintenant. Là peut-être vous pouvez m'atteindre. Mais maintenant là. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Il n'y a personne. Je vous dis. Vous essayez toujours. Vous essayez toujours. Je vous connais. Je vous vois. Ah oui. Mais. Par la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est ça ma force. Je connais celui qui m'a envoyé. Je le connais parce qu'il est dans moi. Alléluia. Moi je n'ai plus peur de rien. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Même les sorciers de ma famille. Les sorciers, les sorciers. Même les sorciers, les sorciers de mon quartier. Même les sorciers, les sorciers des médias. Si vous me cherchez. Ce n'est pas moi que vous allez chercher. C'est lui qui m'a envoyé. Alors que le feu puisse brûler vos hôtels. Puisse brûler vos talismans. Tout ce que vous allez utiliser. Pour m'atteindre. Pour atteindre mes enfants. Pour atteindre les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Que ça soit calciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes là. C'est pour vous mettre en garde. Bien-aimé. Même si on est tenté de se battre pour ma chaîne. Je vous dis. Ce nid les sans-effets que nous sommes là. Tant que le Seigneur Jésus-Christ. Il a mis le flambeau blanc sur moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vous dis. C'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez m'écouter. Je vais commencer à parler. Parce que là je suis déjà rempli de force. Je suis là mes bien-aimés dans le Seigneur. Votre âme de servante de l'éternel. Qui est là pour vous parler. Je ne veux pas qu'on vous amène à l'abattoir. Je ne veux pas que ton âme périt en enfer un jour. Non. Refusez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce c'est ça. C'est répentir. Donner ta vie au Seigneur. Rénoncer à ta chair. Briser. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Le brisement c'est briser tout ce que tu faisais. Tout ce que tu fais. Sans que toi tu ne puisses pas savoir pourquoi tu fais ça. Demande au Seigneur de briser tout ça. Les liens de chêne. Des monts de ténèbres. Les liens de famille. Des sorcelleries. Tout ça. Briser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi je vous parle parce que je sais que les enfants de Dieu me demandent de prier pour eux. Des problèmes. C'est que j'écoute tout ça bien-aimé. Non. Ça m'amène dans la colère sainte bien-aimée dans le Seigneur. Je pitié des enfants de Dieu. Si vous avez la connaissance. Vous ne pouvez pas vous laisser amêler. Vraiment. Jusqu'à vous faire du mal. Parce que vous allez être prudents, prudentes. Vous allez écouter le pasteur qui va commencer à vous dire de monter des hôtels. Je ne sais pas de faire un hôtel chez toi. Je ne sais pas de faire des cérémonies. Je ne sais pas quoi et quoi. Nya, 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 nya. Tout ça. J'ai écouté beaucoup des enfants de Dieu m'appel, me dis tout ça. Je dis non trop, c'est trop. Les frères là. Qui est ici. Non loin. Je ne vais pas citer. Parce qu'il y a les soi-disant, le pasteur, le FP, qui lui a donné, acheté, des images là, des anges de Chus, que je vais mettre ici. Vous allez voir tout ça. Il m'avait envoyé ça. Tout ça, il m'avait dit que c'est un soi-disant énorme de Dieu qui lui a remis tout ça. Et il avait acheté ça. Donc, je sonne la trompette. J'alerte les peuples de Dieu. Attention avec les FP qui vous donnent des images des anges de Chus. Pour que vous puissiez, soi-disant, être en protection, être en contact avec les divinités. Il faut faire attention, bien-aimé. Parce que le frère là, il souffre. Il souffre, je vous dis. Et tout ça, il m'avait dit que c'était pour être célèbre sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, à cause seulement des choses des réseaux sociaux, de publier des vidéos. Il faut faire des sacrifices, ils sont cherchés des marabouts, des charlatans. Mon Dieu, moi j'étais choqué quand il m'avait raconté son histoire. À cause des views, à cause des abonnés. Tu sacrifies ta jeunesse pour ça. Il a dit qu'il avait eu de l'argent par rapport à ça. Mais, parce qu'il a dit qu'il y a un groupe de jeunes aussi qui sont dans des histoires comme ça. Donc, tu veux être célèbre sur YouTube, TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, là où les gens font des vidéos partout comme ça. Alors, pour être célèbre, que tu puisses avoir des views, des subscribes. Donc, tu donnes ton âme au diable à cause de ça. Les choses éphémères, bien-aimées dans le Seigneur. Moi, je pense que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens pour partager ce que tu as. C'est que tu sens que tu peux aider les autres avec. Tu as du talent, tu as un don. Et pour ça, tu peux aller faire ce que tu veux parce que c'est ce que tu as qui va te démontrer. Ce que tu as, c'est ce que les gens vont chercher vers toi. Alors, si tu as quelque chose que le Seigneur t'a accordé, pourquoi tu vas chercher autre chose là? Pour t'amener des problèmes, des ennuis. Maintenant, les garçons, ils avaient fui sa maison. Ils avaient fui là où ils logeaient. Parce qu'il y a des esprits qui venaient là-bas pour l'attaquer. Ils m'avaient même envoyé des photos sur le mur là où les esprits faisaient. Mais mon Dieu, je vous dis, vous cherchez les histoires. Arrêtez, arrêtez. Mais bien aimé, arrêtez ça. Et puis, ne venez plus me chercher ici pour me dire, priez pour moi, là, c'est les esprits m'attaquent. Pourquoi quand vous voulez vous amener dans des histoires là-bas, vous ne pouvez pas nous appeler pour nous demander des conseils d'abord. Mais quand vous êtes déjà des victimes, c'est quand vous nous appelez pour prier avec vous. Il faut être prudent dans la vie. Tout ça, je suis en train de vous parler, ça, pour que vous puissiez être prudent vous aussi. Les FP là, sont là. Ils sont en Europe ici. Ils sont en train de donner les histoires là aux enfants de Dieu. Des photos que je suis en train de vous montrer là. Les photos là, c'est les garçons là qui m'avaient envoyé ça. Un jeune, trop jeune encore. Il n'a même pas encore 30 ans. Vous comprenez mes bien aimés. Bien aimés, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Partagez-moi la vidéo ici. Pour que la jeunesse puisse voir. Et d'autres gens qui sont en train de chercher la vie facile sur les réseaux sociaux. Bien aimés, vous allez vous amener dans des choses là que vous n'allez plus être en mesure de vous faire sortir de là. Alors, contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Oui, c'est ça. Si tu veux vivre en paix, il faut te contenter de ce que le Seigneur te donne. Paix ou pas, il faut glorifier le Seigneur par rapport à ça. Alors, vous avez écouté l'histoire de notre frère là qui souffre. Je ne sais même pas là où il est parti. Depuis que j'avais commencé à prier avec lui, il a disparu. Je sais toujours son numéro, ça ne passe plus. Maintenant, je ne sais pas s'il vit encore ou quoi. Mais s'il va voir la vidéo, je ne t'en suis plus mon frère. Mais appelle-moi, on va continuer la prière pour l'amour de Dieu. Tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous aime bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit ici. Alors, à la prochaine. Par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur ne revient pas. Maranatha.